Les facteurs qui affectent votre tour de poitrine Avant de savoir comment réduire la taille de la poitrine, découvrons-le. Ce qui pourrait l'affecter. Indéniablement, la taille de vos seins est principalement déterminée par un certain nombre de facteurs. Je continue de me questionner, ils sont ici maintenant. 1. Génétique Les gènes jouent un rôle important dans la détermination de la forme et de la taille de votre sein, en influençant certains niveaux d'hormones qui influent sur les tissus mammaires. Comment venir ? Eh bien, vos gènes dictent naturellement à la fois vos cheveux et la couleur de votre peau, votre taille et beaucoup d'autres choses, y compris la taille de votre poitrine. Cependant, ces gènes tendent à prédire votre ligne de base du sein, pas la taille réelle. La plupart des femmes naissent avec des seins de taille différente, qui peuvent changer au cours de leur vie. Après un oncologue chirurgical spécialisé dans le cancer du sein, cela ne veut pas dire que vous êtes assuré d'avoir une coupe en C quand votre mère est votre aile sur et leur ont. Mais cela est sûrement plus probable pour vous que pour quelqu'un qui est né dans une famille, avec une histoire de la cupe. 2. Votre poids Les seins sont constitués du tissu de soutien, des glandes lactifères, des canaux et de la graisse. De toute évidence, certaines femmes posséderaient plus de tissu de soutien que la graisse et ainsi de suite. Sans parler de la taille, ou si vos seins sont petits, vous devez savoir qu'il en existe une grande partie des tissus mammaires composés de graisse ici. Pour cette raison, la taille typique de votre sein peut éventuellement changer, quand vous êtes censé gagner, ou perdre votre poids. Mais rappelez-vous que vous ne verrez probablement pas un grand changement, quand vous essayez de gagner, ou perdre quelques kilos seulement. Ce doit être un gain de poids remarquable, ou perte si vous voulez voir votre poitrine changer de taille. 3. Votre âge Avec l'âge, chaque ligament qui tend à maintenir les seins unis s'usera facilement, entraînant l'affaissement de vos seins, bien sûr. Cependant, si vous avez du mal à comprendre quand vous ressentez les changements soudains de seins, vous n'avez aucune idée pour le moment. Il est préférable de consulter votre médecin. Bien que ce soit plus probable à cause de quelque chose, à laquelle vous n'ayez pas pensé, cela peut être un signe important de toute tumeur spécifique ou de tout développement dans la poitrine. Et ne paniquez pas du tout lorsque vous constatez un changement. Nous vous recommandons quand même de faire vérifier vos seins. 4. Votre grossesse et allaitement En raison des fluctuations de vos hormones, les seins risquent davantage de gonfler pendant que vous allaitez encore et de se dégonfler une fois que vous cessez de le faire. Eh bien, les seins de grossesse sont des phénomènes, en particulier lorsque vos seins peuvent même grossir énormément en taille de bonnet, pendant cette période en raison des changements hormonaux. Ces types de changements comprennent l'augmentation de la progestérone et le gonflement des seins, beaucoup plus lorsque vous allaitez. C'est grâce au lait qui entre. Ne vous inquiétez pas, ces changements reviendront à la normale, de 3 à 6 mois. Et une fois que vous avez plus des enfants, ces effets pourraient être plus marquants. Quelques femmes subissent probablement de tels changements dans la taille de leur sein et leur forme après plusieurs naissances et allaitements. 5. Votre contrôle des naissances Une autre grande chose que vous ignorez peut-être, c'est que votre contraception ferait plus que prévenir une grossesse inattendue. Cela aide à réguler toute la période. En détail, les solutions de contrôle des naissances hormonales, telles que le vaccin, la pilule et le stérilet, affecteront effectivement la taille de votre poitrine. Selon Jennifer Oueda, experte en santé, c'est principalement à cause de la rétention des hauts, et elle a tendance à ne pas durer du tout. Les gens le trouvent extrêmement perceptible lorsque quelqu'un commence le contrôle des naissances. 6. Vos séances d'entraînement pectoral, PUSH UPS, BUNCHE PRESS Si vous avez commencé à soulever vos seins récemment et que vous avez remarqué que vos seins paraissent un peu plus optimistes récemment, cela pourrait être pertinent. Faire des exercices pectoraux aidera à renforcer les pectoraux, qui sont généralement assis bien derrière le tissu mammaire, et pourraient pousser les seins à sortir, un peu plus que des habitudes. N'oubliez pas non plus que ces entraînements n'augmenteront pas du tout la taille de la poitrine, mais qu'ils développeront probablement aussi le muscle situé derrière la poitrine. Cela les rendra un peu plus gros. Maintenant que vous connaissez déjà tous les différents facteurs hautement responsables, tant pour la forme que pour la taille des seins. Voyons quelques façons naturelles de réduire la taille de la poitrine dans la vidéo suivante. Regardez dans l'écran de fin. Vous trouverez la vidéo. Merci d'avoir regardé notre vidéo. Aimez et s'abonnez. 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 Aimez et s'abonnez.